C'est une comédie de mauvais goût que nos amis du FCC veulent mettre sur scène. Les Congolais n'ont plus besoin de suivre ce genre de théâtre, ce genre de comédie. Nous en avons assez avec le théâtre et le comédie de mes amis du FCC. S'ils avaient besoin de Neskatoum, mais il avait demandé à Ségumso Le Gumbashi, il a demandé le plan de vol, ils n'ont pas voulu, il est arrivé jusqu'à la frontière, ils n'ont pas voulu. Mais c'est cette fois-ci qu'il ne répare, et pour qu'il dise qu'il y a un mandat d'arrêt contre Neskatoum de Tchakoué, au moins il doit arriver avec cette histoire. Ce n'est pas correct de la part de nos amis du FCC, d'ailleurs même le ministre de Justine Tamboumande. Il est procédé en Belgique, pourquoi il ne veut pas aller répondre en Belgique ? Lui n'a jamais eu le courage d'aller affronter la justice d'Alge, mais Katoum il a eu le courage de venir affronter la justice congolaise, et le gouvernement qui est dirigé par les gens du FCC n'ont pas voulu que Katoum il entre. Et vous savez, ils doivent savoir, vous savez, c'est Polidore, nos amis de la majorité, la population doit savoir, même eux de la majorité doivent savoir qu'un homme ça va parler devant. Mais s'il a battu parler derrière, c'est qu'on a peur des goûts. Ils ont peur des Katoumbi, ils veulent chaque fois qu'ils tournent les dos contre eux, c'est là maintenant qu'ils parlent. Face à face, ils échouent même de dire un mot, de dire un mot, quand Katoumbi le regarde dans leurs yeux. Mais moi j'aimerais qu'il ait un tambou mamba, et ce courage-là, devant Katoumbi, quand Katoumbi va le regarder dans ses yeux, qu'ils prononcent cela, qu'ils disent, comment Katoumbi doit être arrêté, comment Katoumbi... Et on a lancé autant de mandats d'arrêt, il y a autant de procès, il y a autant de jugements. Il faut qu'ils le disent devant Katoumbi, mais pourquoi il le fait quand Katoumbi n'est pas là ? Et ça ne vous inquiète pas, vos cadres de son parti ? Non, cette fois-ci, moi je vous dis, maintenant c'est rigolo. Ça c'est une comédie de mauvais goût. Ça ne peut plus nous inquiéter. Là, ça s'est fait dans les... C'est comme du papier à musique, de temps en temps ça s'est fait. Nous n'avons plus... D'ailleurs, nous ne voulons même plus écouter ce genre de discours, ils en ont déjà fait, ce genre de jugement, ce genre de mandat d'arrêt, ils en ont déjà parlé à maintes reprises, et qu'ils fassent ce dont ils ont besoin, qu'ils communiquent ça à travers le monde, à travers le monde, pour voir si Katoumbi s'est arrêté dans d'autres pays. Mais au moins, je ne vous parle, Katoumbi est en train de sionner librement, il doit passer par la Namibie, par d'autres pays, là où ils me font. Mais je vous dis, nous ne mettons plus en considération tout ce que M. Ntaboumamba est en train de parler, tout ce que M. Lambert Mende est en train de parler, tout ce que Alain Atoumde est en train de parler, tout ce que Koniang est en train de parler, et toutes ces personnalités-là du FCC, et cela ne nous dit rien, puisque nous sommes sereins, et nous savons que nous allons gagner les élections en décembre 2013 et 2018. Et vous savez, je l'ai toujours dit, quand quelqu'un est aux abois, ils disent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Il y a même un adage, Katangé qui dit, quand quelqu'un a beaucoup de problèmes, et vous allez voir, il va en parler, même aux arbres. Même un petit enfant, il va trouver un petit enfant, il lui dit, regardez, il y a ça. C'est ce qu'ils ont tenté de faire. Ils ont un problème, le problème, c'est qu'ils vont perdre le pouvoir en décembre 2018. Ils vont le perdre. La population ne va pas accepter de voter encore cette classe politique, je vous dis, qui a mis à gêner notre pays. C'est pourquoi ils cherchent à tout prix à faire n'importe quoi, à faire n'importe quel genre de déclaration, pour que la population ait un peu de sympathie envers eux. Mais non, mais non, mais non. Aucune personne n'est plus dans le bateau du FCC qui va chavirer en décembre 2013. Merci beaucoup, Présent. C'est moi qui vous remercie.